bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la compagnie racing finalement que j'ai enfin pu tourner après quelques petits contretemps perso et pro un gros planning ces derniers temps je m'excuse donc du coup on se retrouve et bien suite à l'épisode précédent dans une autre bataille au final puisque comme vous me l'avez signalé c'était un peu de la merde ce combat il vaut mieux qu'on tente de nettoyer le lieu de la quête et c'est donc chose faite on attaque donc le lieu de la quête on a 19 mecs de falonero et que des armorades winder ganger là des saloperies de zombies après tout c'est mieux de les attaquer avec un mec bourré que avec 4 mètres en moins donc on va quand même tenter de se les faire il se peut que ce soit le baroud d'honneur de la compagnie nous verrons ça en attendant j'ai essayé de trouver un endroit en chargeant les sauvegardes histoire de proposer un combat intéressant un endroit un petit peu plus fun que tout simplement la ligne de départ au début on a commencé on était là donc on va faire un petit tilo ici dans l'optique là de maîtriser avec les mecs qui tapent loin et le mur de pique sachant que bon bah lui va être un petit peu cerné potentiellement mais il a un bon moral ici on empêche de contourner également avec des murs de pique des gens qui sont là pour taper et là on a Arne qui est en train de revenir par là et on va donner le premier tir à Brand hop là qui arrive son coup parfait très bien repose toi ici on va continuer donc j'ai découvert un truc d'ailleurs ce faisant c'est que les Widergerger qu'on tue si jamais on s'enfuit après les avoir tués et ben ils ne reviennent pas enfin ils sont plus comptés dans la garnison quoi donc on peut complètement tenter une stratégie de hit and run basée là dessus quoi entre guillemets alors là on va rien faire parce qu'on va jouer vite après donc on activera le mur de pique ensuite ici pareil voilà donc là on recharge on n'arrive pas à le finir donc voilà là on va pouvoir activer le mur de pique et attendre ok on aura au moins réussi à en tuer un ici on attend de voir ce qu'il se passe alors ici on peut peut-être faire deux tirs dans le tas là on se rate et on touche ok c'est déjà ça de pris ici on attend ici on attend ici c'est un peu tôt pour le mur de pique normalement il y a au moins lui ou lui qui peuvent venir au contact donc après peut-être qu'ils décideront de faire le tour et tout ce qui permet de temporiser nous arrange dans le contexte voilà plus ils restent loin plus on peut leur tirer dessus et commencer à leur faire mal sachant que vous me l'avez dit dans les commentaires les tirs sont peu efficaces contre les squelettes mais il n'y a pas que des squelettes que ce soit les faloneros que ce soit les zombies que ce soit les nécrosavants et tout les tirs sont quand même relativement potables donc plutôt que leur donner une arme où ils sont absolument pas entraînés même un truc qui attaque à d'autres distances je préfère leur laisser des tirs donc ici on va monter le bouclier non on va garder ça pour gagner un peu de fatigue ici on a un tir il va falloir tenter un je pense que c'est pas la peine avec Alexouille ici on va monter le bouclier ici on ne fait rien ici il est temps de sortir le mur de pique et ici de sortir le bouclier et ici il est urgent de rien faire ok c'est parti on tire dans le tas on va tirer sur lui voilà parfait ici on attend ici on va voir si on peut pas se débarrasser de celui-là parfait un troisième tir peut-être sur celui-ci nickel ici on va attendre qu'il s'approche ici on va ressortir le bouclier tant pis pas mal ça refais ton mur de bouclier toi il faut ici tu attends donc pareil la lance fait peut-être pas beaucoup de DPS surtout par rapport à certaines autres armes mais le mur de pique il est sans prix contre ce genre d'ennemis quoi franchement alors ici on va avancer d'une case pour fermer et on va attendre de voir ce qu'il se passe refais un mur de pique du coup toi je sais que tu es épuisé avec ton bouclier lourd et tout mais c'est nécessaire on va commencer à se rapprocher ici enfin quoi qu'il y a ce bouclier là à buter aussi mais ici il va falloir qu'on avance parce qu'il n'y a pas moyen que le Fallon Hero remonte alors ici on peut tirer hop 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 ici on avance bon bah là du coup faut qu'on fout des coups là on peut commencer à taper un peu sur ce mec ici on a peu de fatigue on va donc se fendre d'un petit mur ici j'ai presque envie d'avancer mais c'est tendu quand même je vais avancer juste d'une case pour voir ok alors là du coup vu qu'il y a l'autre qui est tombé ça fout un peu la merde dans les possibilités de tir on peut tirer par là là on peut tirer dans le tas, rater ok premier coup qui touche ça fait plaise ok si on en rate un on en touche un autre parfait un autre de mort c'est dommage parce que là franchement si jamais il avait pas réussi à il avait pas réussi à coller il avait été repoussé par le mur de pique il y avait tout à fait possibilité de se barrer on en a tué 3 bon c'était toujours ça de pris quoi hop là on se débarrasse de son bouclier on tape et on tape et de se replier en fait et de revenir plus tard et de les laminer comme ça petit à petit quoi parce que là du coup le problème c'est qu'ils vont ressusciter et revenir et ça va être un peu chiant ok le mur de pique est brisé là voilà ici on va attendre ici on peut taper sur lui maintenant qu'il a plus de bouclier raison de plus là on a toujours personne au contact mais ça va venir continuons de tirer voilà ça va commencer à venir alors on peut plus faire de mur de pique mais on peut taper quand même donc ici on peut gravely wounded celui-là voilà on a raté et raté donc lui c'est lui qui est bourré donc c'est pour ça qu'il rate ses coups il est un peu dans le mal un premier coup qui passe un deuxième coup qui passe ok parfait en avant on tire en avant on tire ouch ok donc Arne est un peu dans le mal donc ici on va équiper notre noble sword et on va attendre de voir ce qu'il se passe je pense ici c'est lui la priorité pour l'instant enfin encore qu'eux font quand même un bon dps le Fallon Hero a plus de chances de toucher mais il tape qu'une seule fois quand même notre petit hilo commence à être cerné il va falloir qu'on rapatrie Roland pour s'occuper potentiellement du bouclier de ce mec là quand il sera approché aïe aïe alors à toi on peut déjà plus taper qu'une seule fois c'est la tristesse par contre je compte sur mes tireurs pour faire dps mais malheureusement Magic Drops a toujours son nez là qui fait que il récupère moins de fatigue donc là le Fallon Hero va probablement prendre cette place là oh non sérieux faites pas des coups critiques quoi déconner ici il faut tenir la ligne surtout avec tes chances de toucher un peu lamentable allez ici on peut tirer tuer celui-là c'est pas mal ici malheureusement pas suffisamment ok donc là il va venir foutre un coup d'épée ça rate parfait ici vas-y tape hop donc ça ressuscite un petit peu c'est normal il est pas très bien placé du coup la Mi Brand malheureusement pour toucher là ou alors il tire sur des gens loin on peut tenter ouais voilà pas mal ça bah ici aussi hein cela dit tous les tirs sont assez mauvais allez essayons de DPS un peu aïe ok ils reviennent par là normal donc ça c'est un nouveau hein ils essaient de tenir avec leur lance mais ils font quand même le taf hein globalement ils vont probablement pas survivre mais ils font le taf on va pas dire le contraire ça veut pas tomber ce con ici on arrive pas à le buter c'est bien dommage ok un mort mais on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit oh merde putain la vache Lotharque a pris cher ici allez les gars ils sont plus de 14 on a pas la fatigue pour taper sur le bouclier vous êtes sérieux ? bah faut attendre hein lui est presque mort on va essayer de se le faire voilà ici bah on va essayer d'éviter de taper sur celui-là puisqu'il a son bouclier donc tant pis on va si je pouvais faire une place ici pour libérer le chien ça serait pas inintéressant 36% 36% on va taper là voilà oh merde putain alors ça c'est la merde ah on va pas pouvoir taper sur son bouclier parce qu'il est plus à contact mais quelle tristesse ok ici essayons de détruire celui qui s'amuse à faire le tour raté enfin toucher mais on a pas de fée quoi ici on va buter celui-là aïe aïe donc là on a récupéré notre bouclier mais on peut pas lui taper dessus c'est fait on va essayer de le buter voilà voilà ah dommage je voulais me servir ici de son bouclier pour repousser le le falonero mais c'est raté donc là ça pourrait être le moment de se dire on se replie hein d'ailleurs je pense qu'on va prendre totalement tenter ça donc là il faut qu'ils arrivent à se libérer des des ennemis ce qui n'est pas forcément enfin tous les archers et tout devraient réussir mais les autres ne vont pas forcément réussir bah dommage là ils sont en train de le cerner donc ici lui le monkey a réussi à s'enfuir Roland a réussi à s'enfuir Giroil n'a pas réussi à s'enfuir malheureusement là forcément il y en a qui tombent bon je pense que c'est mort pour Giroil il est beaucoup trop lent ah la la c'est bien triste donc on aurait quand même 5 gars qui ont réussi à s'enfuir Roland et Alexou qui résiste on perd Lothair on perd tous nos nouveaux mecs on perd Monkey on perd Giroil donc on perd notre battle standard là ça va gueuler ouais compagnie standard was lost ça va gueuler un peu et bien sûr la quête n'est pas faite mais si on regarde il ne reste plus que many plutôt que pléthora donc c'est pas ouf c'est pas ouf mais ça peut être une possibilité ok donc après cette petite transition on se retrouve donc pour je pense le baron d'honneur dans la compagnie j'ai fait plusieurs tests pour ce combat celui-ci est le meilleur résultat auquel je suis arrivé et clairement il n'est pas ouf on n'est plus que 5 on n'a plus une thune on a souffert il y a des bonnes chances en plus que les mecs décident de se barrer parce qu'ils ne sont vraiment pas contents du coup du coup je pense que je vais arrêter la compagnie des signes là donc dites moi dans les commentaires si jamais vous voulez quand même qu'on essaye on peut toujours refuser le contrat et puis essayer de repartir avec des petits trucs pourris pour remonter la pente même si j'y crois pas trop donc dites moi si jamais ça vous semble une possibilité de mon côté je vais réfléchir peut-être à une nouvelle série Battle Brothers donc si jamais ça vous ferait plaisir de recommencer une nouvelle série avec un autre thème que la compagnie des signes n'hésitez pas à me le dire on pourrait essayer de se faire une partie en Iron Man ou une partie avec 0 mort en prenant 9 lives à tout le monde je ne sais pas en tout cas dites moi si ça peut vous intéresser et on se retrouve du coup très bientôt pour un petit peu plus de Battle Brothers merci à toutes et à tous